Madame Ramatoula Ndiaye Diallo, bonjour. Oui, bonjour M. Gomis. Vous êtes enseignante de formation, chef du bureau genre promotion des filles et éducation inclusive à la direction de l'enseignement, moyen secondaire général au ministère de l'éducation nationale. Vous faites surtout partie du réseau national des enseignants de l'APER. Alors, l'Assemblée générale des enseignants de l'APER s'est terminée en queue de poisson dernièrement. Une bataille rangée des propos malsains entre enseignants de l'APER lors de cet AG. C'était quoi le problème ? Merci M. Gomis. Je vous remercie de m'avoir accordé cet entretien. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes salutations aux éditeurs de la radio Réumi FM, à qui je souhaite un bon mois de ramadan. J'en profite également pour transmettre mes amitiés à Mme Fatou Tiamgoum. Bon, pour en venir à votre question sur les problèmes du réseau national des enseignants de l'APER, je commencerai tout d'abord par regretter ce qui s'est passé le mercredi dernier lors de l'AG. Convoqué par Amat Suzanne Kamara, d'ailleurs, qui est mon frère et je le salue en passant, et certains de ses camarades. Bon, nous sommes tous des éducateurs et en tant que tels, nous devons avoir un comportement exemplaire. Les enseignants doivent servir de modèle et de référence à la société. Et donc, de ce point de vue, ils n'ont pas le droit de faire certaines erreurs. Voilà. Donc, là où les enseignants sont attendus, c'est sur des propositions concrètes par rapport, par exemple, à l'emploi des jeunes. Des propositions concrètes par rapport à la vulgarisation des réalisations de son Excellence le Président Matissal. Mais nous ne sommes guère attendus à des querelles de bas étages. Et là, vraiment, nous nous désolons très sincèrement de cette malheureuse tournure des choses. Et nous présentons d'ailleurs nos excuses à son Excellence, M. le Président de la République, M. Matissal. Nous présentons également nos excuses aux peuples sénégalais. Le réel problème. Pourquoi des enseignants se comportent de la sorte ? Oui, M. Gomis, vous savez, il y a ce qu'on appelle le groupe des neufs qui travaille depuis quelques temps avec des autorités du palais, alors que d'autres sont laissés en rade. Donc, c'est tout simplement de ça qu'il s'agit. Ce que nous autres, nous déplorons, c'est les démarches, si on peut dire, fractionnistes ou bien sectaires qui sévissent dans la gestion du réseau national. Parce que nous, nous prenons pour une approche inclusive, pour une approche participative et pour une approche démocratique. Donc, les autorités d'en haut qui sont en train peut-être de faire de la négation pour vraiment remettre le réseau sur les rails, donc, ils doivent s'y prendre vraiment de manière inclusive. Mais le fait de convoquer des réunions présentielles ou bien un mode de vision conférence, certains de nos camarades et de laisser d'autres, je pense que c'est ça vraiment qui est à l'origine de tous les problèmes auxquels nous assistons cet an dernier. Alors, c'est donc une question de frustration. Alors, Youssou Toure qui a dit vouloir se retirer, depuis, on assiste à une bataille entre tendances. Pourquoi sa succession pose autant de problèmes ? Oui, bon, à vrai dire, ce qu'il faut dire, c'est que Youssou Toure, c'est le président de la République, son excellence, M. Macky Sall, qu'il avait installé à la tête du réseau national. Mais depuis quelque temps, nous constatons que M. Toure n'agit plus au nom du réseau national. D'ailleurs, il a eu à dire à la face du monde que le réseau ne l'intéresse plus. Il avait même demandé à ce que le président de la République nomme un nouveau coordonnateur. Mais si on voit que les gens s'agitent, c'est vraiment parce qu'il y a certains qui se réclament comme coordonnateurs, d'autres qui se réclament comme trésoriers ou bien d'autres parce qu'ils sont à l'intérieur du réseau. Donc, ils veulent agir et décider à la place d'un nombre important d'enseignants parce que le réseau ne peut pas se limiter à un nombre réduit d'enseignants. Personnellement, vous faites partie de quelle tendance ? Moi, à vrai dire, je ne suis dans aucune tendance. Je suis dans la tendance de la neutralité, la tendance de la justice et de l'équité, comme beaucoup d'autres de mes camarades. Parce que nous tous, nous déplorons ce qui se passe de façon pas du tout catholique dans ce réseau. Donc, il ne s'agit pas de tendance, mais il s'agit de gens qui sont là vraiment pour réclamer justice, pour réclamer équité. Parce que nous sommes tous des frères et des sœurs dans ce réseau-là. Nous ne sommes pas des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis. Seulement, nous sommes pour une approche inclusive, pour éviter les frustrations. C'est tout juste cela, M. Gomis. Alors, une structure, ou si vous voulez, comme vous l'appelez, un réseau d'enseignants, de l'APER, qui attise autant de convoitises. Est-ce que c'est à cause des privilèges ? Non, on ne peut pas du tout parler de privilèges. Il n'y a pas de privilèges ? Oui. Il n'y en a pas ? Non, je ne pense pas, parce que le réseau n'avait droit qu'à une subvention de 5 millions de francs par mois. D'ailleurs, une subvention qui a été suspendue, puisque le réseau connaît une certaine léthargie depuis quelques années. Donc, cette subvention a été suspendue. Ce qui fait qu'actuellement, les coordonnateurs au niveau des départements, au niveau des communes, ne peuvent pratiquement plus dérouler des activités. Sinon, ils le font avec leurs propres moyens, parce que cette subvention-là, elle a été arrêtée. Donc, les gens sont obligés de prendre de leur propre poche pour dérouler des activités. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous, vraiment, nous prions, M. le Président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, pour qu'il nous nomme un nouveau coordinateur. C'est pourquoi, vraiment, parce que toute cette léthargie, c'est parce qu'il n'y a pas de coordination au niveau national. Si le Président de la République nous choisit quelqu'un, un coordonnateur ou une coordonnatrice, nous sommes prêts à l'accompagner pour vraiment le bon fonctionnement du réseau. Mais quelle est la mission réelle du réseau des enseignants de la paire ? Le réseau, normalement, doit être là pour défendre les intérêts matériels et moraux de nos camarades enseignants. Donc, normalement, c'est cela la vraie mission du réseau. Donc, les enseignants sont confrontés à des problèmes de carrière liés à leur avancement, à leur validation. Donc, c'est là où le réseau est attendu, pour vraiment aider les enseignants à une bonne prise en charge de leur carrière. Les enseignants de la paire ? Enfin, les enseignants de façon générale, parce que la famille enseignante, elle est une et indivisible. Que ce soit les enseignants de la paire et les enseignants d'autres formations politiques, nous sommes tous des enseignants. Nous travaillons pour notre système éducatif sénégalais. Nous travaillons pour notre cher pays. C'est vrai, on parle d'enseignants républicains. Mais au-delà de cela, la famille enseignante, elle est une et indivisible. Parce que nous avons les mêmes intérêts. Donc, si vraiment on fait des démarches pour gérer la carrière des enseignants, c'est au profit de tous les enseignants. Si on fait des luttes vraiment pour la carrière des enseignants, pour l'avancement des enseignants, c'est tous les enseignants qui en bénéficient. Ce ne sont pas seulement les enseignants de la paire qui vont en bénéficier. Donc, nous devons travailler pour l'intérêt général de tous les enseignants, en particulier des enseignants de la paire. Parce que quand même, nous sommes en politique. Et chacun défend aussi son camp. Dans le cadre d'offrir à la jeunesse de l'emploi, le président de la République a évoqué dernièrement le recrutement de 5 000 enseignants. Est-ce vraiment suffisant ? Oui, bon, on peut dire que c'est suffisant ou ce n'est pas suffisant, c'est selon. Parce que d'abord, c'est une forte décision du président de la République que nous saluons. Tout le monde doit saluer cette directive du président de la République qui vient s'ajouter à celle qu'il avait déjà prise concernant le recrutement de 3 200 enseignants. 2 500 au niveau de l'élémentaire. D'ailleurs, les élèves maîtres, ils sont déjà, ils sont en cours de formation dans les CRFPE, les centres régionaux de formation des personnels de l'éducation. Les 1 200, c'est au niveau de la FASTE. Donc, il y a eu d'abord ce premier recrutement. Maintenant, il y a ce deuxième recrutement de 5 000 enseignants. Vraiment, c'est un recrutement complémentaire qui se fera sur la base de modalités définies par le ministère de l'Éducation nationale. D'ailleurs, à cet effet, une rencontre est prévue ce lundi au ministère entre le ministre de l'Éducation nationale, M. Momodotala, et les acteurs, les syndicalistes et tout ce qu'ils doivent réfléchir autour de cette question de recrutement de 5 000 enseignants. Donc, encore une fois, c'est une décision que nous saluons et ça montre que le président de la République se soucie de la problématique de l'emploi des jeunes. De manière générale, que pensez-vous du plan d'urgence initié par le chef de l'État sur l'emploi et l'insertion des jeunes ? Par rapport au plan d'urgence initié par le président de la République, bon, tout le monde sait que le jeudi passé, il y a eu un conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes qui s'est tenu au CICAD. Voilà. Donc, il s'agissait, dans ce conseil présidentiel, vraiment de convoquer tous les acteurs qui vont réfléchir autour de cette problématique de l'emploi des jeunes. On a vu qu'il y avait des jeunes, il y avait les syndicats, il y avait les structures de financement, il y avait les PTF, les partenaires financiers, techniques et financiers. Donc, tous ces acteurs se sont réunis au CICAD pour vraiment réfléchir sur les stratégies pour trouver des emplois aux jeunes. Parce qu'au lendemain des émeutes qui ont eu lieu dans le pays le 8 mars dernier, le président de la République s'était déjà adressé à la nation lors de son message du 3 avril, la veille de l'indépendance du Sénégal. Il avait mis en place plusieurs mécanismes de financement pour soutenir et accompagner les projets des jeunes. Mais le constat, c'est que malgré tous les efforts qui ont été faits, le chômage persiste, les problèmes demeurent. C'est la raison pour laquelle le président avait convoqué les différents acteurs au CICAD pour réfléchir et discuter sur des stratégies plus pertinentes et plus efficaces. Voilà, qui vont permettre de prendre en compte les préoccupations de la jeunesse. Cette jeunesse qui représente l'avenir de toute nation. Donc, investir sur la jeunesse, c'est préparer la relève. Et pour cela, il faut les accompagner. Il faut mettre sur pied, il faut les accompagner à mettre sur pied leurs propres entreprises et ainsi régler le problème de l'emploi et de l'habilité des jeunes. Dans votre sous-secteur, que vous gérez au niveau du ministère, est-ce qu'on peut dire que l'école sénégalaise garantit l'accès à la promotion des filles et l'éducation inclusive ? Mais oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on voit que de plus en plus, l'État du Sénégal déroule des politiques qui vont permettre de promouvoir l'éducation de façon générale et de façon spécifique, celle des filles. On constate que l'éducation des filles est confrontée à plusieurs obstacles. Parmi ces obstacles, on peut citer les mariages, les grossesses précoces, qui ont des conséquences sur la santé de nos filles. Parmi ces obstacles, également, on peut citer les violences faites à nos filles, les viols, le harcèlement sexuel, etc. Il y a aussi ce qu'on peut appeler les facteurs sociaux, socioculturels, comme la répartition traditionnelle des rôles dans nos sociétés, qui constitue un vrai blocage à l'éducation des filles, parce qu'étant une source de discrimination négative, en défaveur de nos filles. Parce que dans certaines sociétés, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que ce sont les garçons qui doivent aller à l'école, les filles doivent rester à la maison et prêter main-forte à leur maman. C'est une véritable discrimination que nous avons combattue de toute notre force. Et on voit que maintenant, vraiment, la tendance s'est renversée. De nos jours, on peut dire que la scolarisation des filles est devenue une réalité dans notre pays. Alors, vous êtes aussi coordonnatrice du réseau national des enseignants de la paix au niveau de la commune de Padua. On va vers les élections locales, même si la date est encore incertaine. Seriez-vous candidate pour votre commune ? Bon, merci pour cette question, M. Gomis. Bon, de toute façon, nous faisons de la politique et c'est normal d'avoir des ambitions. Mais pour ce qui me concerne personnellement, je n'ai pas d'ambition concernant la mairie de la Padua, ma commune. Pourquoi ? À la tête de cette mairie, il y a M. Banda Diop. M. Banda Diop, qui nous a accompagnés lors de la dernière présidentielle de 2019. Et jusqu'à présent, nous continuons à travailler avec M. Banda Diop dans l'intérêt de Benoît Bocayaka, dans l'intérêt de la paix. Donc, pourquoi je vais prétendre son fauteuil ? Il n'y a aucune raison pour que je prétende ou bien que j'aspire à diriger la mairie de la Padua. Au contraire, je vais accompagner M. Banda Diop à gagner cette mairie-là et à travailler pour l'intérêt exclusif des populations de la Padua, pour l'intérêt des Sénégalais de façon générale. Vous êtes enseignante de formation, chef du bureau genre promotion des filles et éducation inclusive à la direction de l'enseignement moyen, secondaire général au ministère de l'Éducation nationale. Et vous faites aussi partie du réseau national des enseignants de la paix. Mme Ramatola Indyay Diallo, le MFM vous remercie. C'est moi qui vous remercie, M. Gomis.